C'est capardignos, oui je suis encore malade, tu l'entends C'est pas de la morvel qu'il y a dans mon nez gros, c'est du vomi frère C'est du vomi, c'est des barils de toxicité gros, de ouf C'est de là que je purge toute, tu vois ou pas, c'est de là, c'est de là que je puise toute mon énergie Voilà mais des fois tu vois ça bouchonne, donc je suis malade Mais tranquille, la santé, tout ça tout ça, je vous embrasse tous, merci beaucoup Merci à tous mes subs sur Twitch, vous me faites kiffer, comme d'hab Alors aujourd'hui strat, tactics, sgo, comment prendre le mid qui est essentiel sur mirage Essentiel, et je vais vous montrer deux manières de le prendre, d'accord La manière commune que tout le monde fait, donc les gros stop team etc Mais ce qui est en train de changer, la méta est un peu en train de changer Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on save le plus de smoke possible etc Et prendre le mid aujourd'hui c'est quand même assez, ça coûte beaucoup d'argent Ok donc on vient sur la poubelle ici, et on va prendre la dernière antenne Et on va se moquer, d'accord, donc il y en a un qui va faire ça Et ça va se moquer top mid, pourquoi top mid ? Il y a très longtemps on se moquait Pigeot, sauf que Après le mec il venait ici à la WAP et il baisait des mères Donc maintenant, enfin il y a quand même un an et demi, deux ans On a décidé de se moquer ici parce que le mec connectant ne nous voit pas Et le mec machin ne nous voit pas Sauf que maintenant on a quand même beaucoup de gens qui viennent jusqu'ici En anti-flash, ils attendent que vous y arriviez Et ils vous baissent ici Donc je trouve quand même ça un peu risqué Même maintenant, d'accord Et après, donc on passait top mid On mettait cette smoke, donc on s'accroupit On prend l'intersection, on se relève Et on smoke D'accord, la smoke va être parfaite pour le Pigeot Voilà Donc si on veut pique ici, c'est pas possible Et si on veut pique ici, comme ça, voilà On voit un petit peu là en bas Mais si on pique ici, c'est pas possible non plus Donc, smoke parfaite pour le Pigeot Et puis on faisait mollo connector, etc, etc Et on avait le mid Et ça nécessitait deux smokes, une mollo, plusieurs flashs Des rolls pour chacun, etc, etc Et vous, vous jouez en matchmaking, vous jouez en face hit Vous jouez comme ça en mix tranquillou C'est un peu compliqué d'avoir cette structure tactique, etc, etc Donc là, je vais essayer de vous montrer une manière de le prendre Que je trouve Pas mieux, pas mieux Mais que je trouve plus safe Ça économise beaucoup de stuff, etc C'est les Brésiliens qui font ça maintenant Donc SK Gaming et Immortal Et je trouve ça vraiment bien Donc ça fait une smoke top mid Ok Et là, vous n'avez pas nécessairement besoin de mollo connect Mais vous avez par contre besoin de mollo le Pigeot Donc là, je l'ai raté, on s'en fout Mais le repère, ça donne quoi ? Il faut que la mollo tape ici, d'accord ? Donc dans cette bande là Dans cette bande ici Et donc vous allez courir Il ne faut pas monter sur ça non plus Cette planche en bois bizarre là, ce trottoir Donc Ça donne ça Voilà Et là, la mollo Il prend tout le Pigeot Donc le mec, il ne peut pas pique Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir pique à la oie Puis là, il brûle Donc il va attendre Soit il va attendre, soit il va faire tout le tour Mais dans tous les cas, il va attendre Et le temps qu'il attend Ça peut vous permettre de prendre le connecteur Et s'il fait tout le tour connecteur Ça vous permet De prendre quand même le connecteur Et donc de vous infiltrer mid Donc, ça donne Smoke top mid Ok Mollo ici en courant Ok Et maintenant vous flashez contre le mur ici Voilà, vous flashez contre le mur ici Vous voyez bien Ça tape là Donc pour le connecteur Ça flashe bien le connect, etc Donc vous flashez là comme ça Vous sautez Et là, vous allez prendre votre connecteur Voilà, vous êtes à 2, 3 Pour une prise mid en général Donc il y en a qui regardent le connect Et il y en a qui regardent la corniche comme ça On se fait confiance, etc, etc Et là, on a pris le connecteur Et on a pris le mid en général Voilà Et si le mec veut décaler Pigeot Bah, vous l'attendez Vous pouvez le tuer Pigeot Vous pouvez aussi vous infiltrer en dessous Attendre que le mec P2 vienne Ou alors, vous pouvez Re-smoquer cette fois-ci le Pigeot Sauf que vous avez smoké le Pigeot cette fois Mais vous avez gagné 5, 6, 7 secondes Où vous étiez dans le mid Et là, le mec va peut-être retourner Vous attendez Vous attendez les erreurs, etc, etc Donc c'est une nouvelle manière de prendre le mid Que je trouve bonne Et l'ancienne manière aussi Est bonne aussi Mais elle nécessite Deux smoke minimum Deux smoke minimum Une flash ou deux Plus des mollos, etc Là, il y a besoin d'une mollos et d'une smoke Donc vous pouvez carrément le faire Limite tout seul Donc voilà, entraînez-vous à le faire Dites-moi ce que vous en pensez Je vous embrasse tous J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo N'hésitez pas à la liker Tout ça, tout ça Abonnez-vous Je vous embrasse